Aujourd'hui, nous allons parler d'une révolution. Une révolution qui a bouleversé le monde, redéfinie notre manière de consommer la musique, de la découvrir et même de l'aimer. Une révolution qui a mis la musique à portée de clic et qui a transformé à jamais notre rapport aux artistes, aux albums et même à l'idée de posséder une chanson. Apple a joué un rôle central dans cette transformation, mais l'histoire commence bien avant l'iPod ou iTunes. Elle débute dans un chaos numérique, à une époque où télécharger une chanson relevait d'un défi. Une époque où des plateformes comme Napster ouvraient une porte vers l'avenir, mais à quel prix ? Dans cette vidéo, nous allons voir chaque étape de ce changement. Comment Napster a déclenché une révolution, comment Apple a pris les devants et comment le streaming avec des Spotify ou Deezer ont pris le devant et ont révolutionné à nouveau ce monde de la musique. Mais avant de débuter cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ici on parle de nouvelles technologies tous les dimanches à 11h. Un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire, et nous, on passe à la vidéo. Nous sommes en 1999, à une époque où la musique est encore dominée par des formats physiques. Les CD, les cassettes et même les vinyles sont partis. C'est une époque où l'idée d'avoir sa musique à portée de clic semble irréaliste. Mais en parallèle, une autre révolution est en marche, celle de l'internet grand public. Et c'est là qu'arrive un certain Napster. Créé par deux jeunes développeurs, ce service va complètement chambouler les règles. Pour la première fois, Napster permet à des millions de personnes de partager et télécharger leurs chansons préférées gratuitement grâce à un système de peer-to-peer. Imaginez l'impact. En quelques clics, vous aviez accès à une bibliothèque musicale gigantesque, bien au-delà de ce qu'un magasin de disques pouvait offrir. Mais cette révolution n'a pas été sans conséquence. Dès 2001, Napster se retrouve au cœur d'une bataille judiciaire intense. L'industrie musicale, terrifiée par la perte de ses revenus, attaque le service de toutes parts. Et finalement, Napster est contraint de fermer ses portes. Mais l'idée est là. Elle est même déjà ancrée. La musique n'avait plus besoin d'être forcément physique. Elle pouvait exister en numérique et être accessible à tous. 2001, face à une forte montée du piratage, Steve Jobs y voit une opportunité de business. Il comprend une chose essentielle. Les gens adorent la musique et souhaitent la voir en format numérique, du moins potentiellement, mais ils n'ont pas encore une solution légale, simple et efficace pour y accéder. Steve Jobs décide alors de s'attaquer à ce problème, convaincu qu'Apple peut devenir un acteur clé de cette révolution numérique au moment où l'entreprise ne va pas forcément très bien. Le 9 janvier 2001, Apple dévoile iTunes, un logiciel conçu pour organiser, lire et gérer ses bibliothèques musicales en version numérique. L'époque, c'est une petite révolution, même si tout le monde n'en a pas conscience. iTunes offre une interface épurée, intuitive et pensée pour faciliter la vie des utilisateurs. En quelques clics, vous pouviez apporter vos CD, organiser vos chansons et créer des playlists adaptées à chaque moment de votre journée. Mais iTunes, à lui seul, ne suffisait pas pour véritablement transformer l'industrie musicale. Steve Jobs savait qu'à cette époque, il ne fallait pas uniquement un logiciel, mais un appareil capable de transporter tout ça. C'est ainsi que le 23 octobre 2001, Apple dévoile un baladeur MP3, l'iPod. C'est le lecteur MP3 qui va véritablement lancer ce marché. Avec son slogan emblématique « 1000 chansons dans votre poche », l'iPod propose une solution inédite ou presque à un problème majeur de l'époque. Comment transporter facilement sa musique sans s'encombrer de piles de CD ou de lecteurs MP3 mal conçus. L'iPod est élégant, compact et facile à utiliser grâce à sa molette cliquable emblématique. Couplé à iTunes, il permet de synchroniser toute sa bibliothèque musicale en quelques secondes. Mais le coup de génie suivant, et je pense que pour moi c'est le véritable coup de génie, survient en 2003 lorsque Apple lance l'iTune Music Store. Cette espèce de boutique en ligne intégrée à iTunes propose un modèle qui change la donne, acheter une musique à l'unité pour le prix de 99 centimes. Lancé le 28 avril 2003, l'iTune Music Store met à disposition un catalogue impressionnant de titres issus de partenariats avec les plus grandes maisons de disques. Pour la première fois, les utilisateurs ont accès à une alternative légale au téléchargement illégal avec une simplicité et une qualité qui est franchement plutôt honnête pour les iPod. Ce modèle séduit immédiatement les consommateurs et l'industrie musicale. En un an, Apple vend plus de 70 millions de chansons via l'iTune Music Store. L'iPod de son côté devient un véritable phénomène culturel, un véritable objet emblématique. En associant le matériel, le logiciel et la boutique qui va avec, Apple crée déjà un prémice d'un écosystème qui vient révolutionner un marché. Ce trio iTunes, iPod et iTunes Music Store fait d'Apple un acteur incontournable à l'époque de l'industrie musicale. En seulement quelques années, la firme de Cupertino devient le synonyme d'innovation dans le domaine de la musique, transformant non seulement les habitudes des consommateurs mais aussi l'ensemble de l'écosystème musical des artistes aux maisons de disques. L'iPod connaît un succès phénoménal. Il devient véritablement objet culte, symbole de modernité et de mobilité également. Chaque nouvelle génération d'iPod du classico nano en passant par l'iPod Shuffle et l'iPod Touch se vend par millions d'exemplaires, consolidant la domination d'Apple sur le marché des lecteurs MP3. Les publicités colorées avec les silhouettes dansantes et leurs écouteurs blancs deviennent vraiment emblématiques, renforçant l'image de l'iPod comme un produit plutôt cool et surtout accessible. Mais le succès d'Apple ne repose pas uniquement sur le produit en tant que tel, c'est vraiment l'expérience utilisateur qui va avec qui fait le succès aussi de ces produits-là. Apple comprend qu'en plus, pour fidéliser des clients, il faut plus qu'un simple outil, il faut vraiment créer une expérience, un écosystème qui va avec. Et c'est pour ça qu'au fil des années, l'iPod se dote de nouvelles fonctionnalités qui accroît toujours son attractivité. L'empreinte d'Apple sur l'industrie est indéniable. Entre 2003 et 2008, l'iTune Music Store vend plus de 6 milliards de chansons et s'étend à des dizaines de pays. Apple devient le plus grand distributeur de musique au monde, dépassant même des géants de la distribution physique comme Walmart. Pendant cette période, Apple est vraiment au sommet. C'est le prime, comme certains disent. Et cette tâche d'or, pour la marque à la pomme entamée, va être mise à rude épreuve par une nouvelle manière de consommer la musique, c'est évidemment le streaming, ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour Apple, il faudra alors s'adapter à une révolution qui n'a pas été initiée par la marque. À la fin des années 2000, l'industrie musicale connaît un sacré bouleversement. Le modèle du streaming musical commence à s'imposer comme quelque chose de majeur, surtout qu'avec des YouTube, Spotify et autres, il y a une nouvelle manière de consommer sa musique. Avec le lancement de Spotify en 2008, suivi par des services comme Deezer par exemple, l'idée de « posséder sa musique » laisse place à finalement avoir un catalogue illimité. Plutôt que d'acheter chaque chanson ou album, les utilisateurs peuvent désormais, en échange d'un abonnement mensuel, explorer des millions de titres instantanément sans avoir besoin de les stocker sur leur appareil. Ce modèle séduit rapidement les consommateurs qui voient une manière plus fluide, plus flexible et économique de profiter de la musique. Les playlists personnalisées, les recommandations qui sont plus ou moins intelligentes et la possibilité d'écouter ces musiques entre guillemets en illimité transforment véritablement l'expérience autour de ce marché et surtout pour l'utilisateur. Pour Apple, pionnier de la musique en format numérique, ce virage représente quand même un sacré défi. Pendant des années, la firme avait dominé le marché grâce à son modèle centré sur le téléchargement via iTunes. Mais le streaming remet en fait tout en question. Pourquoi acheter une chanson quand on peut écouter des millions de titres pour 10 euros par mois en fait ? Entre 2008 et 2015, on va pas se mentir, c'est la dégringolade pour iTunes. Spotify gagne vraiment en popularité et l'iPod est un produit qui finalement commence à perdre en crédibilité face à l'arrivée des smartphones. Même le téléchargement sous le format qu'Apple avait créé voit ses chiffres clairement déclinés face à l'attrait des abonnements. Pendant cette période, Apple semble hésiter à entrer dans la course au streaming. La firme habituée à dicter les règles se retrouve dans une position inconfortable, celle de devoir attraper son retard. Ce n'est qu'en 2015, avec le lancement d'Apple Music, qu'Apple décide de se positionner sérieusement sur ce nouveau marché. Mais l'arrivée est tardive et la concurrence est déjà bien installée. En juin 2015, Apple lance Apple Music. Enfin ! Et son entrée sur le marché intervient bien plus tard que la plupart de ses concurrents. À ce moment-là, Spotify, pour rappel, qui a été lancé en 2008, est déjà vraiment bien implanté sur le marché et se retrouve avec une sacrée avance technologiquement parlant et surtout que beaucoup d'utilisateurs utilisent déjà Spotify à cette époque. Il y a aussi Deezer, un véritable pionnier du streaming français qui est déjà présent lui aussi depuis pas mal d'années. Apple, toutefois, ne manque pas d'atouts. Pour compenser ce retard, la firme s'appuie sur un élément clé de son succès, son écosystème hardware. L'application Apple Music est préinstallée sur tous les appareils. Grâce à cette stratégie, Apple capitalise sur sa base d'utilisateurs existants qui dépassent déjà le milliard d'appareils actifs à cette époque. Les AirPods, l'Apple Watch et plus tard le HomePod, du coup, sont tous pensés pour fonctionner de manière optimale avec Apple Music. Et forcément, avec cette stratégie, Apple a réussi assez rapidement à avoir pas mal d'utilisateurs. En termes de chiffres, avec cette stratégie, Apple a réussi à finalement avoir pas mal d'utilisateurs, du moins à trouver son public. En 2019, le service obtient 60 millions d'abonnés payants. Et en 2021, on estime ce même chiffre à environ 78 millions d'utilisateurs payants actifs. Cela représente environ 15% du marché mondial. Ce qui est plutôt honnête. Après, il faut le dire, ce succès reste nuancé. Le modèle de Spotify, axé sur des fonctionnalités maintenant sociales, des playlists collaboratives et une offre gratuite financée par la publicité, continuent de dominer largement le marché. Apple Music, en revanche, s'oriente vers une expérience qui finalement devient plus premium, avec des fonctionnalités comme l'audio spatial et la qualité lossless qui séduit un public peut-être plus exigeant, mais ça reste quand même des options de niche, il faut le dire. Apple finalement, avec cette stratégie, a réussi à trouver son public, même si clairement, on ne va pas se mentir, Spotify reste bien devant. La firme se positionne en tant que suiveur avec une expérience plus premium. Et finalement, c'est ce qui est aujourd'hui clairement la place d'Apple Music, un service premium intéressant que moi, personnellement, je n'utilise pas. Mais voilà, si vous, vous l'utilisez, n'hésitez pas à dire pourquoi vous avez choisi Apple Music. Voilà en tout cas ce qui va venir conclure cette vidéo. Comme vous l'avez vu, Apple a certes révolutionné l'industrie musicale, mais a eu du mal à se réinventer et aller vers une nouvelle direction. On pourrait presque faire un parallèle avec l'iPhone qui se retrouve aujourd'hui en 2024 un peu dans cette situation où finalement on n'arrive pas à réinventer un appareil qui est certes excellent, mais qui finalement a atteint quelques limites. C'est un sujet en tout cas qui est super intéressant, qui vaudrait le coup d'être exploré. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, de mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain 11h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut !